Hello tout le monde, douzième vidéo dédiée à Jenkins. Aujourd'hui on va voir les vues, ça va aller assez vite. Le principe des vues, c'est cette partie-ci qui est sur la page d'accueil, on a un système d'onglet qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir personnaliser, customiser un petit peu en fonction de nos besoins d'utilisation. Donc le but de ces vues, c'est d'organiser les jobs, de pouvoir les stocker par onglet en fonction du type, on va faire du type d'utilisation, du type de personnes, etc. Ça va permettre de classer un petit peu les choses et quand on a beaucoup de jobs ça peut être très utile. Ça permet aussi de supprimer cette vue où on voit tous les jobs, ou en tout cas de ne pas la mettre par défaut et d'avoir une vue qui est plus filtrée. Alors, soit on peut faire une vue personnalisée, soit des vues de classement. Ça permet de filtrer les fils aussi de lanceurs de construction. Donc là, à gauche ici, ça va permettre de filtrer cette partie-ci, les lanceurs, pour ne pas avoir les lanceurs qu'on voit en permanence. Si on a vraiment beaucoup de jobs, on va avoir des lanceurs qui tournent en permanence, on va avoir toujours des éléments. Là, on va pouvoir filtrer en fonction des jobs qu'on voit par défaut dans notre vue, les lanceurs de compilation et la file d'attente. Ça peut être aussi alimenté à partir de regex, de filtres regex. On l'a déjà vu ça dans la gestion des users et des rôles. On peut définir, utiliser une regex pour dire voilà, tous les jobs qui commencent par java underscore quelque chose, ils sont contenus dans la vue qui est un tel, etc. Voilà, donc on va aller utiliser les vues. Donc on clique ici, c'est très simple, on peut aller cliquer ici sur plus ou sinon, si on va sur mes vues, on peut cliquer sur nouveau item et créer une nouvelle vue. On va cliquer sur plus. Ici, ces deux éléments-là, on reviendra dessus dans une prochaine vidéo. On va cliquer sur ma vue et on va dire ici, on va appeler ça petit ma vue. Ok. On dit ok. Et là, on a notre vue en question. C'est-à-dire que c'est une vue qui est personnalisée en fonction des droits qu'on a et adaptée en fonction de ce qu'on a. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est une vue de liste. Donc on va l'appeler vue liste. Ok. Donc là, elle est déjà plus poussée. Ici, on va pouvoir donner des éléments. Ma vue de liste. Alors, on peut filtrer ou pas, ce que je vous disais tout à l'heure, la file d'attente de construction pour pouvoir avoir des éléments prédéfinis. L'état du filtre, ça peut être uniquement sur les jobs qui sont activés et ne pas voir les désactiver, etc. On peut rechercher, avoir une recherche récursive. Ça, c'est autre chose. Et là, on va pouvoir dire, voilà, quelles tâches on veut dedans. Donc on peut sélectionner manuellement les tâches ou sinon, on peut ajouter un filtre. Alors, hop, pour que je revienne dessus. Ouais, c'est ça. Voilà, pardon. Utiliser une expression régulière et dire, voilà, tout ce qui commence par git, donc ça tombe bien. On a quelque chose qui est... On va faire comme ça. Je pense que si on dit quelque chose qui contient git, quelque chose qui contient git, tu le mets dans cette vue. OK. Donc, on va... OK. Sauvegarder. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a notre vue personnalisée, la vue où on a tout. Et puis, on a la vue de liste qui nous a permis de lister uniquement tout ce qui est lié à git. Si on avait... Donc, si on veut modifier cette vue, on clique sur ici à gauche, éditer cette vue. On peut retourner dessus. Et puis ici, on peut mettre git. Voilà. C'est un petit peu plus sympathique. OK. Et là, vous voyez, j'ai vraiment mes vues qui sont dédiées qu'à git. Donc, ça va permettre de classer. Là, on parlait de Java. On peut faire le même principe, etc. Si on veut administrer les vues, on peut aussi se rendre ici à gauche dans mes vues. Et là, on va avoir... On va avoir un élément pour gérer les vues. On va pouvoir créer de nouvelles vues, etc. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On reviendra sur les vues aussi dans une prochaine vidéo. On va voir quelque chose d'assez pratique, un plugin utile pour faire fonctionner tout ça, pour avoir notamment géré un petit peu mieux, avoir une meilleure visibilité sur les build run tests ou pipelines aussi. Donc, on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.